bonjour les passionnés aujourd'hui on est venu pour la présentation d'une nouvelle voiture c'est une e30 d'un passionné extrêmement passionné vous allez le voir donc on va le laisser se présenter nous dire exactement qu'est ce qu'il a eu à faire sur sa e30 et on va évoluer avec un essai bonjour monsieur Hassan vous allez bien et les activités bon ça va donc vous faites une présentation brève de vous faites quoi exactement s'il y a moyen qu'on fait oui bon je m'appelle Hassan Baye passionné de BMW plus précisément des e30 et bon je suis dans une société de la place je travaille comme fonctionnaire et puis voilà ma passion c'est les voitures donc vous faites partie du club BM et vous possédez un e30 c'est une e30 de quelle année avant qu'on la filme d'abord bon c'est une e30 de 1986 de 1986 donc on va la montrer elle se présente là donc c'est celle là donc vous avez eu à faire des modifications là n'est ce qu'il a fait exactement quoi en fait bon 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 autant bien bon je vais faire par exemple parce que par exemple avant ici c'est les parches de la e36 de la e36 wow Zip B à l'écho de modifié ok Zip B à l'écho de modifié wow wow L ajustement quoi en fait ajustement L ajustement est li va gonfler avant arrière Bacubi par choc arrière 36 train arrière à avant 36 36 il m'a dit le petit jour sur Whatsapp il a utilisé un pièce e36 parce que c'était pour avoir les pièces de la e30 c'est tellement compliqué qu'on fait Oui, c'est sur le BMI en fait ? Oui, c'est sur le BMI, parce que comme l'autobie a été fait, il a fait un peu de pied. C'est compliqué en fait ? Voilà, maintenant, les youtubeurs, tu souffles. Tu souffles depuis 36 ans. Le 36 de quoi ? Très avant, Calamayer, Hydraulique, 36, arrière-bit 36. Bon, tu souffles pour l'autobie stable, le 36. Le 36, le quoi ? Le bras est réclamé. Donc, l'arrière se présente comme ça. Donc, cette version est la version 3-16. 3-16, non, c'est la 3-25. C'est la 3-25. J'avais changé la marée arrière. La marée arrière quoi en fait ? Ok. Donc, mais celle-là, c'est la 3-25. C'est la 3-25. Donc, c'est un moteur essence. C'est la 3-25. En fait, d'origine, à la base, le moteur, c'était 6-cylents. C'était 6-cylents, oui. Mais en fait, au fil du temps, voilà, j'ai modifié et j'ai changé la moto. Maintenant, j'ai un M40. Si je me trompe pas, c'est M40, B16. B16, ok. Non, B18, 1.8. 1.8, ok. C'est 1.8. C'est 1.8. Mais bon, c'est ça que j'ai modifié et la ligne aussi, c'est une ligne de 4-cylents. Vas-y. Vas-y quoi ? C'est la ligne d'origine quoi en fait ? Il y a tout simplement que les sorties qui ont été modifiées. Voilà, j'ai modifié les sorties. Oui, voilà. Un peu sonorisé. Ok. Un peu sonorisé, pas tellement sonorisé. Ok, donc tu me disais qu'à l'arrière. Ça, c'est un pare-choc de E36. De E36. Oui, que j'ai ajouté un autre. Une pare-choc en dessous qu'on veut ? Voilà, mais ça, c'est la modification que je voulais faire. Bon, je ne trouvais pas ceux qui m'ont profondé. Ça, c'est une zip arrière de Ford Escape 2013. Ok. J'ai modifié. Ok, je vois. Parce que je voulais faire deux sorties à l'arrière. Ah, ouais, ouais. Parce que si vous la voyez bien, regardez ici. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. Voilà. Mais je n'ai pas encore terminé. Ça reste à venir. Non, sans souci. Ça va venir. Ça va venir. Donc, l'autre côté se présente comme ça. Donc, on va vous montrer les trois cartes de la voiture. Donc, elle se présente comme ça. Et aussi, il faut dire que ce modèle a été produit entre les trois cartes. 1982-1994. Voilà. Mais il y a eu des années phares. Il y a eu des années phares. Par exemple, en 1982, il n'y avait que la version deux portes qui étaient disponibles. Voilà, voilà. Et votre modèle, c'est une modèle de 1988. Mais, par exemple, les deux ou les quatre portes sont disponibles qu'en 1994. Voilà. En 1994. Donc, ce sont des années. Entre 1982-1994, il y a eu beaucoup d'histoires sur la E30. Sur la E30. Sur la E30. Sur toute la version M3. C'est en 1996. Voilà. En 1996. C'est en 1990. C'est l'époque où BMW faisait des courses. Voilà. Et pour concurrence, c'est la 1990. 190 2.5. Il faisait des ravages. Oui. Il y a eu presque pratiquement toutes les courses. Toutes les courses. Toutes les courses. Il faut le dire quoi. Il faut le dire. Et le moteur diesel est né en 1995. Si je ne me trompe pas. C'est en 1995. Avec la 324D. 324D. Je pense qu'il y a une version aussi disponible en turbo diesel. Il y a un TDI. Il y a un turbo diesel. Il y a un turbo diesel. Il y a un turbo diesel de 6 cylindres. M40. 6 cylindres, oui. Il y a à partir de 1.8 jusqu'à... Il y a même jusqu'à 3 litres. Ok. Les catégories sont jusqu'à 3 litres. 3 litres. Sur ces moteurs. Il y a jusqu'à 3 litres. 3 litres. Oui. Et toujours dans l'historique de cette voiture. Voilà. On peut avoir aussi les déclinaisons. Parce que cette version, par exemple, c'est en 1994. Les coupées quoi en fait? Voilà. Les berlin carportes. C'est en 1994. Maintenant, les coupées de portes, c'est en 1992. Voilà. Les cabriolets, si je ne me trompe pas. Elles ont existé aussi en 1992. Sur la même année quoi en fait? Voilà. Jusqu'à... 1980 vers... Oui. 12. Maintenant, les versions Touring. Si je ne me trompe pas, c'est en 1998. C'est sur la même année quoi? C'est sur la même année. C'est sur la même année que cette voiture. C'est sur la même année. Que les versions Touring. Parce que chez BMW, les brakes c'est Touring en fait. C'est Touring. Il faut le préciser en fait. Donc c'est très important de me préciser. C'est Touring. Oui. Donc dans l'ensemble... J'ai repris la carrosserie. Oui, oui. Tu as repris la carrosserie quoi en fait? Voilà. J'ai commandé cette voiture là. Ok. Bon, j'ai route. Les jantes aussi. Les jantes c'est des jantes? C'est les jantes de X3. Ok. J'ai modifié ici. C'est des jantes de 17 pouces. En tout cas, c'est la E3 avec... C'est la E30. Voilà. E36 X3. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Et j'ai des jantes de X3 de 17 pouces. Ok. J'ai modifié ici. Parce qu'à la base, c'est les 14 ou 15 qui sont là. Ok. Les jantes 14 qui sont là. J'avais modifié pour mettre les 17. Ok. À l'avant aussi c'est la même chose? À l'avant c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Bon. Et à la base, j'ai mis des amortisseurs E36. Des amortisseurs E36? Voilà. Comme les amortisseurs E36, c'est plus basse que les... Donc il n'y a pas de communé filtrés en fait? J'ai mis des calques en fait. Ah, il y a des calques en fait? Oui. Il y a des calques. Ça ne descend pas beaucoup plus. Ça ne descend pas beaucoup? À l'arrière j'ai rabaissé. Ah ouais. À l'arrière j'ai rabaissé. J'ai dû mis les calques de l'arrière. De l'arrière? Vers le boudin. Ok. 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 Maintenant on va aller... Cette voiture... Qu'est-ce que c'est exactement? Wow. Euh... La voiture... Bon. Parce qu'on sait que... Je pense que... Celui qui a la voiture a misé ça en 2003 au Sénégal. 2003 au Sénégal. La prélimitation de la voiture c'est en 2003. Ok. C'est en 2003. Moi je l'ai acheté il y a... Un an ou deux ans à peu près. Deux ans. Ok deux ans. Et tu as eu à faire un an de travail sur la voiture? J'ai dû travailler un an. Pour avoir ça en fait? Un an. Pour avoir ce résultat en fait? Et tu m'as dit que tu n'as pas eu le moteur que tu voulais? J'ai pas eu le moteur que je voulais. Et c'est normalement tu es en recherche? Où viens-tu là? Je cherche la moteur en ce moment. C'est une... C'est une M40 aussi. De 6 cylindres. Ok M40. Voilà. Ok. De 6 cylindres que je voulais mettre dedans. D'habitude les Sénégalais l'appellent moteur diardin. Ca a l'air d'un spy. Il n'y a pas de rapport avec l'histoire de la V mobile quoi en fait? Voilà. Et cette moteur elle est hyper puissante. Ok. C'est bon. Comme moi j'ai fait beaucoup de villes là. Ok. Je sais qu'en Af du Sud c'est cette moteur qu'on utilise tout le temps pour faire des drifts. Ah ouais je vois. Parce qu'elle est hyper puissante. Et côté régime, sonorité c'est autre chose. Maintenant on va aller vers l'intérieur. Ok. On va aller vers l'intérieur pour essayer de voir. Parce que l'intérieur, vous m'avez dit l'autre jour que l'intérieur vous l'avez laissé. Vas-y. Voilà. Parce que la transformation c'est bien mais vous avez voulu ressentir que vous étiez dans une E? 30. 30. Voilà c'est très important. Donc c'est ça. En fait il n'y a qu'une seule modification que j'ai faite. Oui. En fait j'ai juste touché le volant. Ok. Parce qu'en temps normal les voitures là, le volant c'était énorme. C'était... Le gros volant. Voilà. J'ai juste mis un volant de sport. On peut marcher avec les rayures en rouge. Oui, 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 c'est bien. Pour avoir une conformité entre les deux en fait. Voilà, voilà. Donc ça se présente comme ça. Simple, basique. Rien n'a été changé. Et cette modèle, je suis en train de faire la climatisation de la voiture. Ok, pour en faire le climat. Ça va être quelque chose de ouf en fait. En ce moment Dakar il fait chaud. On est sur la période qu'on fait actuellement. Donc il fait un peu chaud. On est dessus, mais bon ça va bientôt. Ça va bientôt tout. Lorsque tout sera complet, on va repasser. C'est ça que j'ai fait, changer les tapis à la base. Parce que les tapis étaient... Comme c'était depuis 2003, c'est ça. Ok, on va voir l'arrière, c'est possible non? Oui, oui. On va voir l'arrière. Donc l'arrière déplacement comme ça. Simple, basique. Rien d'extravagant. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va essayer d'avoir le moteur. On commence à voir. On lève, j'ai une voiture, ça ne s'ouvre pas. On pousse vers l'avant. On pousse vers le bas. Et on soulève. Donc c'est une spécification. Voilà. Que les gens... Il fallait que l'on montre ça aux gens. Voilà. Donc c'est pour ajouter à l'avant. Pour montrer ça qu'on fait. Ok, donc c'est un 4 cylindres. Voilà, c'est un 4 cylindres. Celle-là, c'est laquelle exactement? Au fait, ça, c'est une 4 cylindres M40. C'est ça, la M40. C'est ça, la M40, quoi, en fait. Donc il n'y a pas de B, je ne sais pas, le truc. Il y a les codes, là. Les codes, oui. Les codes, oui. Ok, oui. Parce que la dernière vidéo que j'ai eu à faire. Oui, oui. Parce que moi, je vais tout simplement souligner quelle est M. Mais on m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait que la version que j'ai eu à faire. Mais c'était un S50 B32, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, ça c'est un B32. Oui. Si je ne me trompe pas. Ok, ok, ok. Si je ne me trompe pas. Et pour ce modèle-là, quand tu perds une pièce de la BEM, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et là, tu n'as pas fait de ma raison, quoi, en fait. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les petits détails de la BEM, c'est l'esthétique. Si tu le perds dans cette situation. Pour le trouver ça, c'est... C'est compliqué. C'est très compliqué, quoi, en fait. C'est très compliqué. Voilà. Et pour trouver les pièces, il y a certaines... Pour les... Il y a les nouveaux lettres de 1.30 qu'on a créé. J'ai commandé ça à Shinberg. Malheureusement, ce n'est pas un peu... Non, les... C'est que les livraisons, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est... On m'avait dit 45 jours, mais là, là, là... Non, le délai peut dépasser, même. Mais ça dépasse. Le délai peut dépasser. Mais bon... Et surtout avec la situation, là, je pense que ça va être un peu... Un peu plus compliqué que d'habitude, quoi, en fait. Voilà. Bon, en fait, c'est un moteur de résine. Il y a une liste de refroidissement, là. Ok. En fait, comme ici, il fait très chaud. Oui. Bon, je préfère les limites. Et j'ai installé cette grande régatole. Régatole, en fait. Oui, c'est... Ok. Donc, pour optimiser, quoi, en fait, le refroidissement, quoi, en fait. Voilà. Ah, mais... En tout cas, c'est... C'est bien en soi, quoi, en fait. Donc, toi, tu as compris l'idée, par exemple, d'améliorer la voiture selon la situation du pays, quoi, en fait. Et c'est ça... C'est ça qui est bien, quoi, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut être passionné dans les détails, quoi, en fait. Voilà. Il y a certaines choses, tu ne peux pas le faire dans... Dans plusieurs voitures. Non, 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 non. C'est que le souci, c'est que nous, comme on n'a pas de voitures qui ont été commercialisées en Afrique, ça va être un peu compliqué. C'est très compliqué. Donc, les marchés préconisés sont l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une version africaine. Carrément africaine. Carrément africaine. Donc, c'est... Mais bon, mais... On se débrouille avec. Oui. Pour trouver des solutions. Et c'est là que vient la passion, quand on fait. Voilà, parce que ici, nos ingénieurs sont très forts aussi. Non, carrément. Côté mécanique. Carrément, carrément. Il n'y a pas mieux, hein. Non, moi, l'idée, c'est ça, quoi, en fait. Faire de telle sorte que les gens voient les évolutions que les mécaniciens font dans la mécanique des voitures. C'est ça, en fait. Parce que, comme on dit, on est en Afrique. C'est un peu compliqué d'évoluer. Mais bon, ici, au Sénégal, il y a des gens qui sont super forts. Ils sont super forts, hein. Non, carrément, il faut le dire. Moi, l'idée, c'est ça, quoi. Montrer les prouesses et les trucs que les gens ne voient pas, en fait. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est... Quand on est passionné, des fois, c'est... En fait, ta passion, tu domine, quoi. Tu sais, moi, pour monter cette voiture-là, ma femme... C'est l'histoire que tu devais me dire, quoi, en fait. Non, je te jure. Elle me disait, mais toi, là, j'ai mes voyages, là, j'ai tout annulé. Tout annulé. Et là, il faut être passionné pour le faire, quoi. Carrément, il faut être passionné. Il faut être passionné pour le faire. Donc, tu vas te mettre en mal avec ta famille, tu vas te mettre en mal avec tes collègues, ou bien, tu vas te mettre en mal avec tes business, avec les collègues... Et même les gens qui préparent la voiture, en fait, ne comprennent même pas. Ils disent que le gars, il est en train de... Voilà. C'est ce qu'ils disent. Et ils ne savent pas que ça... C'est pas un truc de conduire une voiture, mais c'est... 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 Ils ont oublié un coup quoi pour nous aider. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et... Il y en a à Dakar, ici. Mais bon... C'est compliqué. C'est quoi ? Les voitures sont dans les états de... Euh... Presque à... Épave, quoi, en fait ? Voilà. C'est... Maintenant, ce serait bien d'avoir une voiture épave, de monter l'avant, l'après. Ce serait bien, quoi, en fait ? Bon, cette voiture, j'ai les photos d'avant. D'avant. Donc, on va aller... Je vais... Je vais vous envoyer ça. Si vous postez, vous allez dire... Les gars vont dire que... Non, c'est pas là, tranquille. Et tout ça. On va faire un clin au Club B. Et on salue le Président Baty Gueye. Voilà, je salue le Président au passage. Fata, mon ami là. Fata, oui. Mon ami qui me jette des pierres. Des pierres. C'est l'organisateur des sorties. Voilà. Fata, on te salue et on te met un grand big up. Et je fais un coucou au Club aussi. Au Club, oui. Oui. Moi, je vais dire... La prochaine voiture, c'est celle du Président. C'est normal aussi. Normalement, ça devait être le premier. Voilà. Mais comme il y a quelques soucis... Donc, il a eu quelques soucis avec sa voiture. Donc, on va le laisser se préparer en conséquence. Ok, il n'y a pas de soucis. Il va venir quoi. Bon, de toute façon... Donc, ok. On va essayer d'allumer la voiture, d'avoir un petit... Rêve, quoi. C'est possible. Comme on dit. Un bruit. Après, on va faire laisser roustier. Ça va être un son... Ça va être un son... Ça va être un son... Basique, quoi, en fait. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extrême. Mais bon, écoutez d'abord. Vous entendez ? Vous l'avez vu ? C'est ça, quoi, en fait. C'est ça. C'est un son simple. Il y a eu tout simplement que... Les sorties qui ont été... Que la dernière partie qui a été modifiée. Donc, il a voulu... Tu me disais que tu voulais faire... Ou bien tu voulais enlever le silencieux. En fait, en fait... Ça, là, il y a des silencieux dans les essais. Dans les essais. Oui. Et si vous montez une ligne, il n'y a pas de silencieux. Donc, le son sera plus cool, quoi. Plus coriace, quoi. Ok. Et comme je suis... Je vais changer le moteur. Je ne veux pas monter d'une ligne. Parce que le moteur que j'ai... Celle-ci, il y a une sortie qui sort. L'autre, c'est deux sorties qui sont... Ok. Deux sorties, quoi. Il y a une très grande différence de ligne. Non, non, carrément, carrément. C'est tout cela que je ne veux pas... Non, parce qu'il y a une... Il y a la E32 Papis. Voilà. Tu le connais, non? Voilà. Hier, on était ensemble. Bon, hier, on était ensemble, mais... Bon, lui aussi, c'est... C'est un vrai coriace. Oui, c'est... Donc, je pense qu'on va faire l'essai. Et... D'avoir l'agrément sur route, quoi, en fait. Ok. Donc, les gars, on est parti pour l'essai. En tout cas... Qu'est-ce que tu penses de l'augmentation de l'essence actuellement? Moi, personnellement, je pense que c'est trop cher. C'est trop cher. Ça va avoisiner bientôt les 1000. Bon, c'est... C'est 888. Actuellement. 888. Et... Franchement, c'est trop cher pour l'essai. Ok. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a augmenté l'essence. Et c'est... Le gardien... Tel quel quoi, en fait. Voilà. Mais... Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, là, parfois, aussi. On n'arrive pas trop à les comprendre. À les comprendre, oui. Voilà. Mais je pense que l'augmentation, elle est générale. Parce que même en France, ça a augmenté, quoi, en fait. Oui, 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 oui. Ça a augmenté, mais bon. Ça a augmenté, quoi? Mais bon. Mais il pouvait trouver un balance aussi. C'est... C'est compliqué, en fait. Surtout, vous, en Afrique. Nous, en Afrique. La qualité de l'essence, c'est pas... C'est pas ça. Parce que l'autre jour, j'ai discuté avec Bollé. Je sais pas si tu le connais. Si, si. Lui, il a eu 340i, mais avec des mapcons, en fait. Donc, il m'a montré l'indice Doctan. Donc, il est obligé, lui, en faisant le plein, d'ajouter une bouteille Doctan. Pour améliorer la qualité de l'essence. C'est pareil. Ok. Donc, tu vois quoi, en fait. C'est pas facile. En fait, c'est ça qui sauve ta patine. Le freinage par le levier. T'as pas l'habitude de freiner avec le frein, hein? Non, c'est très rare. Très rare. Très rare. Je suis obligé. Ok. C'est le frein modèle que j'utilise. Ok. Et je pense que c'est ce qui est même utilisé au niveau des courses qu'on fait. Oui, oui. Pour améliorer le freinage, mais aussi... Voilà, tu as des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Oui, oui. C'est ça, oui. Il y a des techniques à point. Oui, oui. Tu freines, tu mets un petit coup. Voilà. Ok. Il y a... Il y a tellement de trucs. Oui, oui. Pour ne pas perdre. Oui. Côté freinage. Moi, je préfère faire des freins moteurs avant de toucher la freinage. Oui. C'est ce qui est préconisé, en fait. Comme moi aussi, on a des bèmes du bème, là. Oui. Il faut... Il faut savoir conduire une bème. Voilà. Parce qu'avoir une bème, c'est carrément laisser les autres voitures qu'on fait. En fait, moi, j'ai pas l'habitude de conduire. Hum hum. Sans passer de vitesse normalement. De fait, les gens ici, mais... Bon, je sais pas comment on a fait. Hum hum. En fait, ils ont changé un rapport. Ils ont changé un rapport. Toi, tu es un rupteur, quoi, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Mais, quand on me dit, il y a un rupteur. C'est ça, l'idée, en fait. C'est ça, l'idée. Il faut... Mais... Il faut conduire la voiture telle quelle. Voilà, telle, telle. Mais... Ouais, ouais. Il y a un... Le Sénégal, il est beaucoup... Il est en train de... Il est en train de mettre. Et là, il est en train de mettre. Ouais, ouais, ouais. Ils essaient pas de... Comment on dit ça, de... D'amener le moteur à ses entrailles, quoi. Jusqu'à ses entrailles, quoi. Jusqu'à ses entrailles. Hum. Je veux juste que... Ah, ouais, ah, ouais. Ah, ouais. Je pense que mon petit gelateur. Ah, ouais. Ah, ouais. On va essayer de prendre un autre membre du club Je commence à me plécher les BMW Je pense que c'est une voiture de 1988 Il y a un homme à peu Il n'y a pas du tout Il n'y a pas du tout Je pensais qu'il y avait une voiture de voiture Il n'y a pas du tout C'est un véhicule de voiture Ce du CK Le moteur de voiture est encore une fois Ok, on va prendre le gars, il est là. Omar, comment vas-tu? Bien, c'est ça. J'ai tout de suite. Tu as tout de suite? Omar, c'est comme ça. C'est bon. Je sais ce que je veux dire, c'est que les boyés sont les locales. Boyés, les Sénégal, les gens. En fait, j'ai eu la chance de me prendre mon produit. Boyés, les boyés. Je leur ai fait quelques cours de projet. J'ai vu que les boyés ne peuvent pas être auto. Mais je leur ai dit, en fait, accélérer auto, c'est aussi dangereux. Si tu n'as pas de maîtrise l'auto, il est là. Parce qu'on a vu, on peut le faire, mais il n'y a pas d'autres secteurs. Il n'y a pas d'autres secteurs. Il n'y a pas d'autres puissances auto-légues. Il faut modifier l'auto. Il faut le freinage. Il n'y a pas d'autres appels. Le Mais l'auto-légier, tu ne peux pas le faire. Non, pas d'autres personnes, tu ne peux pas faire quelque chose de même. M'a dit, il n'y a pas d'autres musiques auto-légues. Nous sommes tous les gens qui sont très souris. Nous sommes tous les gens qui nous font. Je préfère que tu devrais aller à l'autre côté de Mwikan. Mwikan, oui. Mais aussi, il y a un permis. Je ne suis pas content. La majorité des gens me disent qu'ils ont eu l'autre côté de Mwip. Mais est-ce qu'il y a une expérience de faire une apérie sur l'autre côté? C'est ça. Est-ce qu'on a déjà fait une nouvelle fois? Oui, on a déjà fait une autre question. Mais elle a fait une autre question. Est-ce que nous avons fait une dure à l'autre côté de Mwip? Parce que tu es là, il faut que tu aimes. Il faut que tu avais fait une autre chose. Même si nous avons fait une dure à l'autre côté de Mwip, nous avons fait une autre chose pour une autre chose. Il peut y avoir des conditions pour nous faire une autre chose. Oui. Il faut qu'on ait une autre autorisation pour qu'on ait une autre chose. Mais j'ai vu, ma voiture et ma voiture, j'ai vu que j'ai acheté la voiture. J'ai été choqué. J'ai choqué avec Mwip. Il y a une moto de 650 cm3 et 850 m3 Mais il y a des pertes de vie On essaie de faire quelque chose avec la sensibilisation Mais ce n'est pas facile C'est une moto en fait C'est une moto en fait Parce que, en fait, la location est cassée Il faut savoir si tu veux faire quoi faire C'est le problème du loulé C'est que tu veux dire C'est le problème de loulé C'est le problème C'est le problème Il faut savoir si tu veux dire C'est un tour C'est un peu de délapien C'est un peu de délapien Les pouvoirs de l'autre Les pouvoirs de la voiture Il est un peu de délapien C'est le bien Le hors de l'autre C'est parti ! Je sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est une mine. Si tu as dit, qu'ils sont à la maison. Il y a des seuls. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Est-ce qu'il y a des sous-titrage? C'est une des sous-titrage Société Radio. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est bon. Vous êtes là. Comment vous dites, en Sénégal, les gens sont les droits. Ils vont les virages à droite, ils vont les garder sans problème. Mais quand ils sont les virages à gauche, ils vont les faire un peu. Ils vont les voir. La majorité, quand tu conduis, ils vont les virages à droite, ils vont les virages à droite. La majorité, les gens ne sont pas en ligne. Ils ne sont pas en ligne. Ce n'est pas possible. J'ai dit que les gens ne sont pas en ligne. Mais en fait, c'est le moins du Sénégal. La majorité, les gens sont en ligne. C'est le côté gauche. C'est le côté gauche. C'est le côté gauche. Mais bon, peut-être qu'on va s'arrêter là, et on va laisser le dernier mot. Bon, l'idée... M'achallah, rien à signaler. Parce qu'elle est passionnée. C'est le concept, franchement, on mérite plus. Oui, carrément. Il y a des sponsors. Il y a des sponsors. Mais bon, les Américains, on va continuer. Ne pas attendre. Si on attendre, on va commencer. Parce que j'ai dit qu'un Américain qui a dit qu'ils sont africains, ils ont un problème. Ils ont un peu d'initiative. C'est un peu d'initiative. C'est un peu d'initiative. Ils ont un peu d'initiative. C'est un peu d'initiative. C'est un peu d'initiative. Et puis, on va dire que... Incha Allah. Donc, les amis et les passionnés, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Et on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo.